Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la quatrième victoire en quatre journées de Ligue 1 pour les Parisiens qui retrouvent leur première place au classement, perdus pendant deux petites heures ce soir suite à la victoire plutôt de Marseille face à Nice. Les Marseillais ont 10 points, Monaco aussi, nous 12, à la différence de but on est au-dessus puisqu'on en a marqué 16 sur ces quatre journées, donc ça fait très plaisir bien sûr. Ce soir, encore une fois, on a pris beaucoup de plaisir à regarder ce PSG. Au-delà des trois buts, il y a eu multitude d'occasions, pas tant que ça pour les Brestois, voire pas du tout. C'est vrai que si on rentre au vestiaire avec 1-0 pour Brest, c'est vraiment très très mal payé pour nous. Heureusement, Dembélé égalise et puis ensuite 73e, 74e, ça c'est un peu la marque de fabrique du PSG. Sur les quatre matchs de Ligue 1, à chaque fois, on a marqué deux buts en moins de deux minutes. Alors pas forcément l'ouverture du score et le deuxième but, mais voilà, Vitinha et ensuite Barcola face à Lille, rappelez-vous. Il y a un enchaînement aux alentours de l'heure de jeu contre Montpellier et en toute fin de match face au Havre, Dembélé, Colomouani et puis même Barcola, 83e, 86e, 90e. Là ce soir, voilà, Ruy 73e, Dembélé 74e. À chaque fois qu'un adversaire prend un but, c'est vrai qu'on a cette faculté à le tuer dans les cinq minutes qui suivent. On sait très bien que psychologiquement, voilà, il y a ce dicton qui dit que quand on prend un but, il y a cinq minutes derrière qui sont très difficiles en matière de concentration et que pour l'adversaire, c'est l'occasion de doubler la mise. Le PSG le met en application à chaque match. On espère bien sûr en Ligue des Champions puisque c'est la prochaine échéance qui nous attend mercredi. Elle a été bien préparée ce soir parce que Luis Enrique a mis une équipe quasi titulaire. C'est vrai qu'on va revenir sur ce 11. Hier, on avait fait un avant-match. On a eu tout bon sur la compo, à part la défense centrale. C'est vrai que j'ai oublié une composante importante, c'est qu'on a quatre défenseurs centraux, dont trois qui sont sud-américains. Donc, lors des trèves internationales, il voyage, il joue beaucoup. Pas de chaud, Marquinhos. Bon, Béraldo était titulaire ce soir. Lui, il a voyagé mais pas joué avec le Brésil. Skriniar aussi. D'ailleurs, voilà, c'est vrai qu'il y a 15 jours, il n'était pas dans le groupe. Et puis là, boum, il joue. Il fait d'ailleurs probablement son meilleur match depuis qu'il a signé à Paris. Tout simplement, on va y revenir. Mais au moment où je vois la composition, c'est la réflexion que je me fais. Voilà, Skriniar, on le revoit. Par exemple, le petit El Anach que Luis Enrique préférait à Gadou. Alors, à quel point il le préférait ou à quel point c'est la direction qui lui disait « En fait, Gadou, il ne va pas signer pro sur les matchs face à Stumgras et Leipzig, rappelez-vous. » Ou alors à quel point l'erreur d'El Anach, par exemple, contre Stumgras, je crois, lui a coûté. Mais c'est vrai que voilà, on revoit Skriniar. Et donc ce soir, ça a fait plaisir pour la première fois. Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés. Un milieu, donc Neves, Ruiz, Lee Kangin, avec des positions qui ne sont absolument pas figées. C'est vrai que c'est compliqué de dire qui a été 6, qui a été 8 ce soir. Alors, très logique pour moi, comme je le disais en avant-match, de voir Lee Kangin titulaire devant Douai. Bon, s'il y avait quelqu'un avec qui être en balance, c'était avec lui, pour le petit Coréen. Certes, il y a l'argument qu'il a joué, il a voyagé avec la Corée. Il a joué mardi, alors que Désiré Douai n'avait pas joué le deuxième match avec les Espoirs. Mais voilà, il était titulaire ce soir, Lee. Et lui, tout simplement, je me demande si ce n'est pas le meilleur Parisien. Ça se tape avec Dembélé. Ça se tape avec Dembélé, mais les deux font un match de très, très haut de volée. Mais vraiment, le genre de match qui me donne envie, tu vois, de prendre un billet et aller au parc la prochaine fois. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des gestes de très bonne facture, une implication assez exceptionnelle. Et puis devant, donc, Asensio, Dembélé, Barcola, c'est logique. Asensio est resté au campus PSG pendant 15 jours. Barcola et Dembélé, chacun, ont démarré un des deux matchs avec l'équipe de France. Sur l'autre, ils ne sont que rentrés. Donc, c'est vrai qu'ils étaient plutôt frais, surtout que c'était lundi soir, le match face à la Belgique. Donc, voilà, une équipe quasiment type à part cette défense centrale. Donnarumma aussi qui tient sa place après la naissance du petit Léo. La présentation des recrues, bon, pas grand-chose à en tirer. Parce que c'est vrai qu'ils l'ont fait assez tôt dans un stade qui était quasi vide. Donc, bon, personnellement, ça n'a pas fait grand-chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur les réseaux sociaux de Dazone qui auraient pris l'antenne après le coup d'envoi parce que Monaco, il y avait du temps additionnel et tout ça. Moi, si j'avais un conseil à donner pour ceux qui ont Dazone, à chaque fois, je vais sur l'appli en fait et je vais chercher le match du PSG. Donc, je n'ai pas eu ce problème-là. En fait, j'ai fait l'avant-match avec Ambre Godillon et tout ça. Et du coup, après le coup d'envoi, avec d'ailleurs Clément Turpin, qui a fait patienter les joueurs 30 secondes parce qu'ils étaient trop en avance. C'est marrant, ce n'est pas souvent qu'on a ça pour ceux qui ont loupé le début du match. Bref, ce début de match où pendant 2-3 minutes, les bristois t'asphyxient un petit peu. Ensuite, boum, tu les accules dans leurs 30 derniers mètres. Plein d'occasions, une frappe molle de Dembélé, une frappe beaucoup plus belle mais plus tard dans le match, la frappe de Joao Neves, les centres aussi. celui qui passe à quelques centimètres de Marco Asensio, celui qui est repris par un tacle d'Asensio, la frappe de Nuno qui est suivie par celle de Fabiano Is, des corners très mal joués, des corners à deux très mal joués. Et ce pénalty, ce pénalty très dommageable, très regrettable parce qu'il est idiot complètement de la part de Nuno qui fait un mauvais match ce soir globalement. C'est vrai que ce côté gauche Nuno Barcola, ça a été compliqué. Bon, le tirage de maillot n'a pas lieu d'être, surtout que le ballon est quand même très haut. Le danger n'est pas imminent. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois où Nuno nous montre qu'il ne sait pas vraiment défendre. D'ailleurs, quand la première salve de changement de Luis Enrique, c'est Pacho et Désiré-Doué pour Barcola et Nuno Mendes. Je vois ça comme un peu des changements sanctions parce qu'en fait, il sort tout simplement les deux joueurs, les deux pires du terrain. Ouais, ouais, ouais. Il y a Béraldo qui fait un match plutôt moyen. Mais voilà, c'est vrai que c'était les deux qui étaient le plus en deçà. Donc voilà, peut-être des changements sanctions de la part de Luis Enrique qui fassent rentrer Pacho, bon voilà, c'est logique. Mais il y a des moments en fait en première mi-temps aussi quand Barcola avait le ballon et que Nuno Mendes ne dédoublait pas, Nuno Mendes ne proposait pas de solution sans ballon, des appels, machin. Je me disais, mais ce n'est pas possible que ce soit une consigne de Luis Enrique. Parce que c'est vrai que Nuno Mendes est vraiment bridé. Et j'en viens à me dire, est-ce que tout simplement, c'est un joueur qui ne sait pas vraiment se déplacer sans ballon dédoubler ou quoi ? Je n'arrive pas à jauger le juste milieu. Le fait que, bien sûr, quand Nuno n'est pas là, il le remplace par un défenseur central dans un rôle de latéral. Et là, le remplacer par Pacho, ça va plutôt dans le sens quand même de consigne Luis Enrique qui veut équilibrer son équipe. Mais à un moment donné, il va falloir essayer de mettre de la variété sur ce côté gauche qui est assez prévisible. Parce que c'est vrai que ce soir, Barcola, l'homme fort de la saison, ne mettait pas un pied devant l'autre. Du coup, Dembélé a pris le lead. On a retrouvé des automatismes de la saison dernière sur le côté droit, bien sûr. Le but de Fabien Luis, c'est marrant parce que c'est un vrai flashback du début de saison dernière, rappelez-vous, où on avait ce circuit préférentiel de Hakimi qui prend un relais de mi-espace. Boum ! Ensuite, une, deux, il est lancé dans la profondeur. Il fait un centre en retrait. Il y en a un qui fait un... Le numéro 9 fait un espèce d'appel à vide. Et puis, après, il y a un milieu qui se projette entrée de surface, frappe. Vous pensez par exemple au but de Lee Kangin face à Milan quand on leur met 3-0 au Parc des Princes. Donc, c'est vrai que j'ai eu un petit flashback du début de saison dernière. Donc, c'est bien de retrouver ces repères. Voilà, ces repères qui datent un peu. Après, voilà. Il y a les repères, mais il y a aussi le fait que les joueurs sont dans un état de grâce individuel. Franchement, Dembele, la première mi-temps, c'est un état de grâce. Techniquement, c'est assez fou. Ce qui est proposé, vraiment, la première mi-temps de Dembele est vraiment, vraiment bonne. Lee Kangin, pareil. La justesse technique et tout ça. Ashraf, les courses. Asensio, les décrochages. Moi, j'aime beaucoup, voilà, quand on sort le ballon, le fait qu'Ashraf recule un petit peu pour attirer un petit peu la pression brestoise, libérer un peu de l'espace entre les lignes et Asensio qui s'y engouffre. Voilà. Même au-delà de ça, à chaque fois, il sait aller dans les bonnes zones. Donc, ça fait vraiment plaisir. Toujours avoir, grâce à son placement, ce temps d'avance qui lui permet de se retourner sur le contrôle. Voilà. Donc, voilà. Le pénalty, c'est vrai qu'on va quand même revenir à ce pénalty idiot de Nuno, transformé par Del Castillo. Dembele qui égalise à la 42e de la tête. Donc, ça fait très plaisir sur ce centre magnifique, déposé par Asensio. C'est vrai que ce soir, il faut noter qu'il y a eu des beaux centres. Autant il y a eu des matchs où c'était 3e poteau, autant là, vraiment, il y a eu... Même Hakimi, à un moment donné, il fait un centre fuyant où je me dis que Hakimi, il est capable de faire des centres aussi beaux. Donc, ça fait plaisir. Pareil, Nuno, voilà, quand il lance Asensio, par exemple, là, où il y a le contrôle dans la course, et putain, quel but ça aurait été ça s'il reprend un peu mieux sa reprise parce que le contrôle d'Asensio est magnifique. Le centre de Nuno, pareil, tu vois. C'est pour ça que, je ne sais pas, peut-être que Nuno est un joueur quand même qui est... Bon, déjà, il est assurément bien meilleur avec ballon que sans. Mais c'est vrai que, voilà, je ne sais pas à quel point sans ballon, il a ses petits défauts. Parce que c'est vrai qu'avec, il est vraiment très bon, dynamiteur, autosuffisant aussi. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Et puis surtout, défensivement, il va falloir progresser parce qu'au-delà du pénalty, il y a des séquences. En deuxième aussi, où c'est défendu un peu n'importe comment. Voilà, on a un Nuno qui ne sait pas trop se placer. Les orientations du corps sont un petit peu bizarres. Bon, on va... Au moins, au moins, on a la chance de le voir enchaîner. Et du coup, on va enfin pouvoir le juger réellement. Parce que c'est vrai que l'année dernière, bon, quand il se fait mélanger par Yamal, Rafina sur le but qu'il met au parc ou Sancho en demi de Ligue des Champions, bon, on disait et a raison, il est revenu trop tôt de sa blessure, il enchaîne, machin. C'est vrai. Titulaire au retour face à la Sociedad, c'était assez tôt, je crois, parce qu'il avait même pas une titularisation en Ligue 1 dans les pattes. Mais là, bon, il a eu la prépa. Avec le Portugal, il a pris du rythme. Donc là, il va enchaîner. On va pouvoir enfin le juger vraiment, ce bon vieux Nuno. Voilà. Bon, arrêtons-nous vraiment. sur ce qui a été très, très bon ce soir. Trois joueurs, évidemment, qui ressortent. Un par ligne. Skriniar, Lee, Demele. Skriniar, déjà, on a l'impression qu'il s'est racheté un dos, parce que c'est vrai que dans la mobilité, on l'a senti beaucoup plus à l'aise. Voilà. J'avais plus ce sentiment bizarre d'un Skriniar un peu papy, un peu désarticulé, un peu très, 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 très raide. Là, non. Voilà. C'était un Skriniar qui paraissait beaucoup plus libre dans ses mouvements. Donc, il a gagné pas mal de duels. Alors, pas tous. Il y en a certains qu'il a perdus. 24e, il en perd un. Fin de match, il en perd un parce qu'il fait un truc bizarre avec son torse. Mais, voilà, la plupart, il les a remportés. Je parle des duels sur les ballons longs de Brest pour aller chercher un point de fixation qui a été Ludovic à Jorck pas mal de fois. La défense de sa surface, ça a été plutôt pas mal. Il n'a pas été pris de vitesse. Avec Ballon, en début de deuxième mi-temps, quand il fait un renversement sur Barcola, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? D'ailleurs, Barcola loupe son contrôle. C'est assez rare pour le souligner. Les contrôles de Barcola sont toujours très propres et là, c'est vrai qu'il le loupe. Alors que Skriniar qui fait une transversale quand même, ça méritait autre chose que ça. Mais même en première, même en première, il cherchait à aller trouver Hakimi le latéral entre les lignes aussi par moment. L'année dernière, il se refilait le ballon entre les deux centraux. Là, on n'a vraiment pas vu ça. Il le porte aussi par moment. Bon, alors, il grimpe avec le ballon, mais à chaque fois, c'est pour faire une passe latérale. Pas vers l'arrière ni vers son central, mais une passe latérale pour un milieu qui est à deux mètres. Mais ce n'est pas grave. Au moins, il porte le ballon un peu plus loin. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est de la progression par rapport à l'année dernière. Première titularisation, très réussie et c'est assez surprenant parce que c'est vrai que ça est... bon, on n'a fait que de le critiquer et la raison, je crains dire, mais c'est vrai que quand tu es un peu mis sur le départ par ton entraîneur et tout ça, il faut un peu de résilience quand même pour te remettre. Et là, c'est vrai que ce soir, il fait vraiment... En plus, je l'ai vu deux, trois fois. C'est dommage, j'aurais bien aimé être au stade ce soir parce que deux, trois fois à l'écran, alors sur le peu de plans larges qu'on a eu parce que c'est vrai que Dazone, c'est comme les autres, c'est comme Canal+, et tous les autres, les plans, les gros plans sur machin en tribune, sur machin qui crache sur le terrain ou machin qui fait ses lacets, on n'en peut plus. Et c'est vrai que Skriniar, on l'a vu deux ou trois fois, haranguer ses coéquipiers et demander à la ligne défensive de monter. Là, pareil, je lui dis, c'est assez bizarre. Donc vraiment un bon match, vraiment un bon match. Lee Kangin, Lee Kangin, pareil, Lee Kangin, c'est vrai que c'est très complet dans les sorties de balles. Alors, début de match, il perd quelques ballons proches de son but. Enfin, les relais ne sont pas très bien exécutés. Tu as aussi un bon pressing brestois. Mais après, voilà, les passes, notamment sur le but hors jeu d'Essensio, je crois, il fait une superbe passe. Il n'a pas pris beaucoup de tirs ce soir. Il n'a pas eu beaucoup d'angles de tir. C'est vrai, les brestois ont réussi à le brider là-dessus. Mais, voilà, au niveau des dribbles, au niveau des passes en profondeur, les passes par-dessus aussi, la capacité à temporiser quand il n'a pas de solution, garder le ballon, machin, faire un peu la toupie Marco Verratti. Franchement, ouais, c'est un gros, gros match. L'abattage défensif, très intéressant, parce que, alors, il était milieu, je vais comparer avec Barcola et Dembele. Barcola fait un match vraiment pas bon, même dans le langage corporel, en fait. C'est vrai que défensivement, voilà, pas très impliqué. Dembele aussi, Dembele aussi, en première mi-temps, il est très, très bon avec ballon, mais c'est vrai que sans ballon, d'ailleurs, à un moment, tu vois, lui, c'est inquiet qu'il lui dit, qu'il rappelle à l'ordre, quoi, parce que c'est vrai qu'il était pas vraiment dedans défensivement, pas vraiment dans l'application des consignes. Mais alors, Lee, voilà, Lee, ça a été vraiment, vraiment très, très bon, et c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, il y a une question qui se pose, les Amicots, il a été bon, il a été sur le banc, donc, à tort, sur les premiers matchs, il rentre contre Montpellier, il marque, contre Lille, l'entrée n'est pas mauvaise, voilà, et puis là, il fait un match, waouh, grandiose, grandiose, donc, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il va falloir cravacher, il va falloir s'accrocher pour garder sa place de titulaire, parce que c'est vrai que là, il y a des gros clients, Joanne Eves est monté en puissance au fil du match, Fabian marque, marque son super but, donc, c'est vrai que, c'est vrai que là-dessus, c'est assez excitant de voir comment ça va, comment ça va, évoluer, mais en tous les cas, c'est vrai que Lille me surprend vraiment, on est sur un scénario un petit peu à la vitignia la saison dernière, après sa première saison plutôt moyenne, qui se reprend et qui est un tout autre joueur, Dembélé, Dembélé, premier mi-temps fantastique, comme je le disais, c'est vrai que la première mi-temps de Dembélé, j'insiste, techniquement, il est vraiment extraordinaire, les dribbles, la vitesse, la vivacité, les contrôles aussi, à un moment donné, il fait un contrôle dévastateur, c'est exceptionnel, les passes pour Hakimi qui sont très bien dosées, les frappes aussi, les frappes, il y en a quelques-unes qui ne sont pas ridicules, or celle de loin, qui retombe et qui pousse le gardien Bresto à faire un arrêt, elle est belle, il y en a une qui rase le poteau, quand il est dans la surface, il fait enrouler pied gauche, c'est plutôt pas mal, bon, il y a une frappe un peu molle, je crois que c'est sa toute première qui est un peu bizarre, bon après, il y a le but de la tête et puis le second où il est opportuniste, où il suit bien l'action de Colomani, donc vraiment, ça fait plaisir de voir un Dembélé à ce niveau-là, à ce niveau-là, parce qu'il est à trois buts, on parlait de Louis-Saint-Riquet qui disait qu'il allait mettre 15 buts dans une précédente vidéo, est-ce que ça va être le cas ? Dans tous les cas, il en est bien parti. Bon, Barcola, ce soir, on peut s'attarder sur son match, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vrai qu'au-delà du fait que dans les 1 contre 1, il n'y a rien qui passait, qu'aux abords de la surface, ce n'était pas vraiment un danger, c'est vrai qu'il y a eu ce langage corporel un peu déconnecté, déconnecté de l'équipe, un petit peu moins de détermination dans ce qu'il faisait. Bon, après, c'est vrai que quand tu sors de ce début de saison, il y a des vidéos qui sont assez dingues sur la trêve internationale, quand tu vois aux entraînements des bleus les mecs qui sont le plus applaudis, les mecs qui sont le plus demandés pour les autographes, vraiment, il en fait partie, c'est un truc de fou, comment voilà, il attire la lumière sur lui, les petits gamins et tout ça, donc c'est vrai que ça aussi, c'est à gérer, ça aussi c'est à gérer parce que c'est clairement une nouvelle dimension pour lui et aussi tactiquement, bien sûr, le fait que ce soir, il y a un deux contre un, donc ça, ça va être quelque chose à faire, à travailler avec l'aide du staff. Bien sûr, si tu as un milieu qui sait se projeter ou un latéral qui dédouble, c'est tout de suite plus facile de fixer les défenseurs, mais c'est vrai que Barcola, voilà, il fait partie des joueurs qui font toujours le même geste et ça passe quasiment tout le temps avec une grande facilité, donc c'est vrai que là-dessus, quand il est dans un état de grâce, c'est assez fou de le voir faire un peu toujours la même chose, à savoir un peu pousser le ballon, les gestes techniques ne sont pas très poussés, c'est vraiment je pousse le ballon et ensuite, je vais aller passer l'épaule devant l'adversaire parce qu'au démarrage, je ne suis pas le plus rapide, mais par contre, une fois que je suis un peu lancé, que j'ai deux, trois foulées, là, je vais prendre de vitesse mon adversaire, donc voilà, ce geste un peu spécial Barcola, quand il est dans un bon match, c'est vrai que ça paraît un peu fou, mais après, quand il est dans un mauvais, tu te dis, bon, il faudrait peut-être plus de variété dans la palette, donc voilà, c'est vrai qu'un match à oublier pour Barcola. Remplacé par Désiré Doué, remplacé par Désiré Doué, Elie Gauche, bon, moi, alors, défensivement, c'est vrai que voilà, il est là, il fait les efforts machin, moi, je le préférais quand même au milieu Désiré Doué, le problème, c'est que là, au milieu, il y a une sacrée concurrence qui se profile, en fait, et c'est vrai que dans la hiérarchie, en fait, il est un peu loin, c'est vrai qu'on le disait, en fait, hier, dans l'avant-match, Désiré Doué est devant personne, des joueurs qui sont sur le terrain ce soir, ni en termes de statut, enfin, Fabien Noïs, on parle d'un joueur qui est dans le 11 type de l'Euro, qui était titulaire en deuxième partie de saison dernière, ni sur la forme, Lee Kangin, voilà, très bonne préparation, encore ce soir, il confirme justement avec un gros, gros match, et donc au niveau de la forme, Lee passera devant, bon, c'est vrai qu'il part de plus loin, moi, j'aime pas trop à gauche dans le sens où quand il essaye de prendre la solution extérieure, j'ai l'impression que ça passe pas, déjà ce soir, j'ai pas passé, mais c'est vrai que quand il déborde, il manque un truc, il lui manque des repères, il est pas très imprévisible, alors après, voilà, il dépose des centres magnifiques, il y en a un pour Akkimi, second poteau, qui est plutôt beau, c'est dommage parce qu'Akkimi reprend le ballon de la chille ou du tibia, mais voilà, après, ça passe des pour Colomoni contre Lille, c'est vrai qu'il a une très grosse qualité de centre, mais encore une fois, quand il prend la solution intérieure et pas extérieure, donc c'est vrai que je le préférais au milieu Désir Edoué. Un qui a fait une entrée qui m'a un peu déçu, c'est Senima Youlou, c'est vrai que Senima Youlou était un petit peu hors de propos, techniquement, déjà que du coup, Désir Edoué rentre avant lui, c'est vrai que quand je vois Ma Youlou rentrer, je me dis, bah ouais, en fait, si Désir Edoué n'avait pas signé, c'est Ma Youlou qui rentrait à sa place plus tôt, donc ça a été clairement le gros perdant de ce recrutement, un des perdants du Mercato aussi, et c'est vrai que s'il fait des entrées un peu comme ça qui ne sont pas très à propos, bon, ça a commencé à devenir, enfin, à devenir compliqué, je parle avec un ton un peu dur parce que c'est vrai qu'en fait, on va le juger sur très très peu d'échantillons Ma Youlou cette saison 1, donc sur le peu de minutes que le coach lui donne, il va falloir montrer le maximum, le maximum, voilà. Écoutez, j'espère que ce débrief vous a plu, on se retrouve demain ou après-demain pour repréciser deux, trois petites choses que je reverrai bien sûr à la rediffusion du match et pour préparer la réception de Gironde, bien sûr, mercredi, voilà, retour de la Ligue des Champions dans un Parc des Princes qui sera sans les Ultras suite au sursis qui avait sauté avec le craquage de fumigène en demi-retour face à Dortmund, donc ça, c'est bien, bien dommage, mais bon, mercredi, voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur, il faut absolument commencer cette phase par les trois points et puis, bien sûr, la confiance est là pour aller dans ce sens parce qu'en Ligue 1, voilà, tu fais un début de saison qui est quand même très bon, je rappelle quand même que l'année dernière, on laisse quatre points sur les deux premiers matchs avec les deux nuls contre Lorient et Toulouse et au retour de la trêve internationale, on voit une équipe en difficulté qui perd 3-2 contre Nice, là, c'est quand même assez différent. Alors, on joue samedi soir alors que Nice, on les avait joués le vendredi et qu'il y avait des Sud-Américains qui avaient joué le mardi qui étaient rentrés que le mercredi soir, je crois, ou Garté par exemple qui n'avait pas pu tenir sa place ou un truc comme ça, mais voilà, c'est vrai que ça témoigne quand même de l'évolution parce que c'est vrai que je note ce soir l'absence d'occasion franche pour Brest, or le pénaud et un arrêt de Donnarumain à un moment donné, mais je ne m'en souviens même plus quoi et c'était pas non plus une occasion très très franche donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'a fait plaisir avec des bons retours, de jouer au Neves, d'Akimi par moment, une gestion des transitions, tu es exposé en première mi-temps à 2-3 reprises mais dans la globalité, tu ne concèdes pas d'occasion franche. Par contre, il faut vraiment travailler les corners offensifs. Ça, c'est vrai que ça, c'était un point négatif de la première mi-temps. Les corners à 2 qui ne donnent absolument rien, ça, voilà, il faut que le staff y travaille. On le rajoute. Après, les coups de pierre étaient défensifs du coup, on rajoute les corners offensifs. Bref, bonne soirée à la team Notif, bonne fin de week-end à ceux qui regarderont cette vidéo demain dimanche au petit déjeuner ou n'importe quand et on se dit à très très vite les gars. Ciao.